La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. Plusieurs sujets se disputent la une. Des journaux parus ce mercredi, Rémi Quotidion nous parle des ravages des crédits en ligne. Entre taux usuriers et méthodes de recouvrement dégradantes, West Crédit, Sénépré, Top Emprentes et Écopré donnent du fil à Rotord à leurs clients. Des débiteurs appâtés par la publicité mensongère deviennent accros. Le journal nous informe aussi sur le renforcement de l'employabilité des jeunes. La Direction de l'Emploi met en place une plateforme d'accompagnement en ligne. Cependant, le soleil s'intéresse aux 79 candidats à la candidature. La pré-campagne et la campagne débuteront respectivement les 5 janvier et 4 février 2024, selon le CNRA. Ce qu'il faut savoir sur la suite de la procédure contre la réintégration d'Ousmane Sonko dans les listes électorales, l'agent judiciaire de l'État saisit la Cour suprême. Les choses sérieuses commencent, titre qui barre la une du journal Enquête concernant la clôture du dépôt des candidatures. Sur les 261 candidats déclarés, plus d'une centaine ont déposé leurs candidatures au Conseil constitutionnel. Plus de 110 ont déposé leurs cautionnements devant la CDC, soit plus de 2 milliards de francs CFA. Le calendrier des vérifications et de la publication des listes, le casse-tête des parrainages, nous apprend ce journal. En tout cas, dans Sud Quotidien, le dépôt des dossiers de candidature bouclé les 7 sages en scène. À moins de deux mois de la présidentielle de février 2024, le Conseil constitutionnel est parti pour entamer son travail de validation ou d'invalidation des diverses candidatures à la succession de Macky Sall à la magistrature suprême. Pour cause, le dépôt des dossiers de candidature a été officiellement clos hier, mardi 26 décembre. Et dès demain jeudi 28 décembre, les 7 sages vont procéder au tirage au sort des dossiers. Une innovation pour corriger l'improclio de 2019. Plus de 110 dossiers de candidature déposés, titre pour sa part Vox Populi, qui nous informe de la séance de tirage au sort demain jeudi à 10h, pour déterminer l'ordre de passage des candidats, moment de l'amène de dialogue favorable à un dispositif institutionnel pour décourager les politiciens prédateurs. Et dans les échos, personne ne peut contraindre l'État à exécuter une décision de justice. Aucune disposition de la loi ne le prévoit. Le quotidien reste sur la réinscription de son coup sur les listes électorales et titre l'AGE pour voir la Cour suprême. Le recours déposé juste avant la date limite, c'est-à-dire à la page 9 de ce journal. Le sort des grands titres pour sa part, bisbille le jour, la chance des petits et le risque pour les grands. Le sauvetage du parrainage parlementaire. Dans l'AS, les candidats à l'écoute des SAGE. Relativement toujours à la clôture du dépôt des candidatures à la présidentielle. Walfe Quotidion s'entretient avec Kierno Alessane Salle, le candidat à la présidentielle. Il estime que beaucoup croient qu'on ne peut pas voler les élections, mais trois points de suspension, c'est-à-dire à la page 3 de ce journal. En sport, dans le journal Rémi Sport, absent pour au moins un mois, Boulaye Dja boite vers le forfait. Dans le journal Stade, Ghané Gueye blessé avant la canne, mais Everton ne rassure pas. Sous-nous l'ombre nous montre le point de presse Boignan 2 en images. Mardi 26 décembre 2023 à Pekin. Et c'est ce qui me fend à ce tour. 10 journaux, très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.